Nous les syndicalistes, on est devenu des voyous. Quand on agit face à une violence de l'entreprise qui annonce encore 3 000 suppressions de postes, c'est insupportable. Cette violence-là, effectivement, elle se traduit par une autre forme de violence collective. La paix sociale de l'entreprise pourrait revenir de quelle manière ? Avec un véritable dialogue. Un dialogue qu'on a perdu depuis des années. Moi-même, je suis délégué, donc ça fait très longtemps que je suis là pour discuter avec la direction. Il y a très longtemps qu'on a perdu le fil de discussion. Toute cette histoire a commencé comme ça, par une chemise déchirée. Oui, parce que si la finance n'a pas de visage, on sait bien qu'elle porte des chemises. Ce matin-là, du 2 décembre 2015, nous étions arrivés là avec Nicolas, mon meilleur ami, pour soutenir les gars d'Air France et protester contre leur licenciement. Moi, réalisatrice au chômage, je viens tout juste d'être licenciée après un an et demi de harcèlement au travail. Je filme avec mon smartphone. Lui, c'est Nico. Il filme avec une petite caméra amateur. Parmi tous ces drapeaux et cette foule, toutes sortes de corps de métier étaient là, solidaires. Et, venu spécialement de Montauban, le personnel de la clinique du Pont-le-Chaune. J'avoue qu'à ce moment-là, je ne sais rien de leur mouvement. Et pourtant, à la veille de Noël, elles aussi en ont gros sur la patate. Ça fait 42 jours qu'elles sont en grève. Soudain, à un moment donné, sans bien comprendre, nous voilà embarqués dans les locaux de l'Agence régionale de santé de Toulouse, pour une occupation surprise. Ce jour-là, nous filmons des moments forts qui vont nous hanter, nous bousculer. Nous décidons alors de les suivre jusqu'au bout. D'abord, dans ce coup d'éclat, à l'ARS, où nous resterons jusqu'au bout de l'Action. Puis, je décide d'y retourner, le lendemain ou sur le lendemain, à Montauban, dans leur va-et-vient entre leur QG, la maison du peuple, et la préfecture, où avaient lieu les négociations. C'est l'histoire d'une journée qui va durer trois ans pour moi. Une histoire de rencontre. Enfin, le problème qui est dramatique, quand même, c'est qu'on a mis des finances d'un côté, dans un centre de soins, tel qu'il soit, en France. Des finances d'un côté, et des financiers, et des soignants. Et les soignants sont confrontés aux financiers. Et c'est pas les soignants qui gagnent. Et c'est quand même malheureux. C'est des humains qui en fassent. C'est pas des boîtes de conserve, c'est pas des pneus, c'est pas des bagnoles. C'est des humains. C'est complètement déshumanisé. Ils cassent le monde en petits morceaux. Ils cassent le monde à coups de cerveau. Il y a longtemps, bien longtemps, des bandits de grands chemins alpagaient le voyageur par ses mots. La bourse ou la vie. On l'a dit, ce sera la dernière question en tout début d'interview. Vous êtes arrivée récemment à la présidence du groupe Elsan. Justement, vous étiez chez Michelin. D'un point de vue professionnel, comment passe-t-on des pneus à la santé ? Au début, quand je commençais, aujourd'hui, je me suis occupée d'une patiente. Écoute, je me suis régalée. Je l'ai massée. On la sentait apaisée. Elle était bien. Elle m'a dit, oh merci madame, ça me fait du bien. L'histoire commence en 2000, quand deux hommes très différents, un tandem de choc entre un entrepreneur visionnaire et un médecin féru d'innovation, crée la société VDC. 2001 est marquée par l'achat des deux premières cliniques, puis VDC s'étend petit à petit. C'est en 2006 qu'ils accueillent leurs premiers investisseurs pour accompagner leur développement. Au fur et à mesure des mois, des années, vous ne racontez plus ça. Aujourd'hui, j'ai fait huit toilettes au lit, quatre accompagnements à la salle de bain, j'ai préparé cinq personnes pour le bloc opératoire, j'ai mangé à deux heures et demie, et il est huit heures moins le quart et j'arrive. 2015, VDC et Vitalia fusionnent pour former un leader de l'hospitalisation privée en France. Voilà ce que vous racontez de votre journée. Vous ne savez pas vos patients, si vous les avez soulagés ou pas soulagés, au bout d'un moment, il voyait que ça retombait. Il m'a dit, il peut tout battre-toi. Si tu le sens, battre-toi. Mais comment raconter, deux ans après ? Et qu'était-elle devenue ? Je me souviens qu'après mon licenciement, j'aurais aimé un groupe de parole. Alors je décide le 9 novembre 2017 d'utiliser la caméra comme une chambre d'enregistrement et d'écoute à leur disposition pour revoir ensemble le film de la grève et surtout savoir comment ça va maintenant, deux ans après, et construire avec elle un outil de lutte. Noël 2015, je filme avec mon meilleur ami les mouvements sociaux de la CGT et la clinique de solidarité interprofessionnelle nous amène jusqu'à elle, de Toulouse à Montauban. Voici comment tout a commencé. Qui a laissé le lieu dans le contrat ? Non, si, c'est pas le lieu. On a vu derrière, on n'a vu personne, nous. Si quelqu'un nous prenait la porte, tout le monde s'en fout. Il y avait des gens qui ont aimé leur boulot et qui voulaient faire de cette clinique un lieu d'excellence pour la santé. Vous voyez le con ? Vous voyez le con ? La demande qu'on avait il y a 42 jours c'était du personnel supplémentaire pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et puis on s'aperçoit qu'à J42 la lutte maintenant devient une lutte de face. C'est du principe, l'argent est là où il y a la possibilité d'embaucher puisqu'il y a l'argent. Par principe, il ne lâche rien. Donc ça prend une décomposition. Moi, personnellement, c'est une lutte de face. Les patrons, les dirigeants contre les dirigés, les oubliés. On n'a pas choisi ce métier-là par hasard. On s'occupe des gens. Donc, quand on s'occupe des gens, on a envie de fondiguer des soins de qualité. Sinon, on aurait fait autre chose. On aurait, je sais pas, on aurait repiné des bagnoles. On aurait même, on se préoccuper des voitures mieux que dans des patients. Je ne vous ai plus. Il y a une venue à la direction. Là, là, voilà. Il y a une machine pour vous parler. Excusez-moi. Vous avez été annoncé dans le quartier ? On est annoncés là. On est annoncés là. On est annoncés à l'Assemblée Générale. OUÈ ! Ce qui a fini ? OUÈ ! C'est comme si c'était hier. C'est comme si c'était hier. Il m'a fallu le regarder plusieurs fois pour arriver à bien savourer les images. Et je pense qu'il y en a pour beaucoup, ça doit être un peu la même chose à mon avis. Il voulait mettre une infirmière et une aide-soignante pour 18 patients. Aujourd'hui, on varie entre 13 et 15 patients. Les filles ont refusé de passer à ça et c'est ce qui a déclenché en grande partie le mouvement. On ne demandait rien. On demandait de bien travailler. On demandait, je ne sais plus, 6 postes peut-être sur l'établissement. Le directeur de l'époque, il est parti à 320 000 euros d'indemnités. C'est l'équivalent de 10 postes sur l'établissement. Je pense que ce film sera très intéressant pour ça, pour justement montrer aux gens que si on s'est battus à ce moment-là, c'est parce qu'on sentait déjà que le fil allait se couper et qu'il fallait faire quelque chose. Moi, je n'ai pas supporté au retour. Moi, c'est quelque chose qui m'a été très difficile d'entendre de manière systématique Christophe Couder, le gourou, la CGT, le gourou, mais vous avez été manipulé. Allez, on oublie tout, on est face à l'ardoise. Et en gros, acceptez de dire que vous avez été manipulé. Mais ça, mais jamais. Jamais. On peut me marcher dessus. Jamais, je ne dirais que j'ai été manipulé. Jamais. Et je pense qu'on est toutes dans la même... Enfin, on ne fait pas 52 jours en étant manipulé. On n'est pas... Oui, on n'est pas des moutons. ... ... ... ... Nous avons donc rencontré Madame Cavayer. Elle a entendu ce qu'on avait à dire. On est contents parce que ça fait 40 jours que tout le monde nous entend et personne ne nous écoute. Enfin, tout le monde nous écoute et personne ne nous entend. On lui a quand même dit qu'à un moment donné, on voulait des réponses et des réponses concrètes, maintenant. Et qu'on ne sortirait pas d'ici sans avoir à la fois une date où on va signer un accord, un protocole de fin de conflits, et en même temps, le quotidien. En tout cas, elle nous disait, bon, je vais transmettre, etc. Elle va effectivement faire l'année sociale entre midi et deux. Puisqu'on lui a dit qu'on allait rester là, évidemment. Et que donc, à 14h, elle devrait nous revoir pour nous dire les avancées du dossier en tout état de cause. C'est vous ici qui avez raison. Et c'est vous ici le seul rapport de force. C'est nous qui devons prendre nos affaires aux mains. On lui a bien fait comprendre que nos affaires, on les gardait et qu'on ne lâcherait rien. Rien ! Applaudissements ... J'ai mis dans des frises, pas s'attendre. J'ai pas mis une petite culotte parce qu'après il y aura une histoire de taille. Retournez celle que vous avez. J'ai rajouté des boules de pièces. Une famille d'accueil pour ma fille. J'ai des pompons ma frère. Tu n'es pas quelle taille tes pompons ? Des petits. Des petits pompons. Comment est-ce dans ce carton ? Des petits pompons. Voilà ce carton. Une une douce pour votre nahable ou surtout. Des petits. ... ... ... ... On se casse, c'est bon, je suis seul. Casse-t-il cette fleuve, tu n'es pas de notre gare ! On n'a toujours pas trouvé le bureau du directeur, on continue quand même ! On cherche ! Allez, on avance ! Brûlant, 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 brûlant ! Bonjour ! Oui, monsieur Coubert qui a été jusque-là, nous sommes en contact sur le cadre d'Astreinte. Il est par là dans les étages. Jusqu'à ce matin, nous avons été en contact avec monsieur Coubert, nous avons pris vis-à-vis de lui et lui, vis-à-vis de nous des engagements, à maîtriser votre opinion sur le site. Monsieur, s'il vous plaît, vous arrêtez de filmer. Vous n'avez pas le droit de filmer. Mais ce n'est pas votre insulte, vous me voyez ! Le chef de cabinet de la territoire général est venu l'informer que Mme Cavalier attendait d'avoir des informations suite à ses interrogations. Il était prévu et il a été informé, monsieur Coubert, que dès que nous avions du mouvement, vous en seriez informé. Et c'est 4 heures, ça fait 2 heures. Sauf que si vous le voulez bien, vous regagnez le hall, vous regagnez le hall, et à partir de là, on reprendra la discussion là où on l'a arrêté ce matin et discussion que l'on maintient mais sur laquelle nous n'avons pas d'éléments nouveaux. ... 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 obligés de se reconvertir, mais nous on aime notre métier. La santé, ils veulent faire de la santé une entreprise, une boutique comme ils appellent, c'est une boutique, c'est pas une boutique, c'est une clinique où on soigne des patients, eux ils préfèrent les compter. Bon, finalement, après moult discussions téléphoniques, un pestage de câbles et une crise d'angoisse, voilà ce qu'ils savent aujourd'hui, les propositions qui nous sont. Ils s'engagent à nous envoyer un document écrit sur la base de nos propositions, demain matin par mail. Ils s'engagent quand même à venir demain après-midi, en début d'après-midi à 14h. Ils répondent à juste, voilà. Soit on accepte leur proposition, quand quelqu'un, on rentre. Soit vous n'acceptez pas la proposition qui vous est faite, qui vous est faite. On reste là, mais on ne va pas rester longtemps. Voilà, on ne va pas rester longtemps parce que vous avez vu et vous savez bien que cela est en vie. Qu'est-ce qu'on fait ? On reste, on part ? C'est ça toute la complexité pour nous qui sommes, qui les accompagnons de A à Z, mais qui sommes à l'extérieur. Parce qu'on a à la fois cette, bien sûr, volonté de les accompagner, cet espoir, cette rage et cette haine qui fait qu'il faut les faire plier absolument pour que la dignité de l'entreprise met la réponse aux besoins, que les revendications qui étaient légitimes et qui n'étaient pas pu s'aboutir. Et en même temps, une espèce de culpabilité de nous dire, merde, ils sont là face à nous, on ne leur mentira jamais ce qu'on n'a jamais fait en Assemblée Générale. C'est-à-dire qu'on leur a toujours tout dit et c'est eux, elles, qui ont toujours décidé de comment ils allaient continuer leur mouvement ou pas. Parce qu'on votait matin et soir et à chaque fois avec, on ne sait pas si on va gagner. On ne sait pas où on va. C'était vraiment la politique du un pas en avant, trois pas en arrière. On est sortis un jour super contents de l'après-fou, tout était établi. Et le lendemain, il restait deux points à négocier et ils nous balancent tout en l'air, ils nous foutent tout en l'air. Ce jour-là, ça craque de partout, ce jour-là, ça fait vraiment. Et de nous dire, putain, mais eux, ils vont y retourner. Nous, on est à l'extérieur, on sera toujours là, on soutient, on sera toujours là. Et t'as une espèce d'impuissance parce qu'on a beau aller aux assemblées générales, on a beau les rencontrer et avoir cette espèce de truc, ah putain, on est content de se revoir, etc., etc., n'empêche que la souffrance au travail, ils continuent à la vivre, même si depuis, effectivement, certains ne se laissent pas faire et qu'ils disent non, on lâchera rien malgré tout. Moi, c'est quand je revois ces images, je reprends tout, toutes les dernières années dans la figure. Alors, c'est de très belles images, vous avez très bien filmé et les paroles sont très bien, mais il y a de la souffrance, de la réalité, parce que c'est ce qu'elles vivent maintenant tous les jours, parce que moi, je ne le vis plus. Mais voilà, en fait, je ne le vis plus. C'est difficile à dire. Parce que le retour, autant pour l'une que pour l'autre, est très difficile. On a vécu trois mois, toutes les deux, à plus prendre de garde. Et le chef qui nous dit, mais vous êtes obligés, il faut prendre des gardes, vous êtes formés à prendre des gardes. Non, pendant 51 jours, vous avez réussi ça, non. Vous avez pris des gardes, vous en avez fait plein. Je me rappelle un soir, on avait un patient qui n'était pas bien sur table. Il était 17h55. On se regarde toutes les deux. Je dis à mon chef, je te préviens, 18h, on a fini. 18h01, on veut être dans le vestiaire. Pendant 51 jours, tu n'as pas eu besoin de nous. Là, tu ne vas pas avoir besoin de nous. Les chirurgiens nous ont regardé en disant, vous ne pouvez pas faire ça. Comment ? Toutes les deux. On est partis. Ils ont trouvé quelqu'un pour nous remplacer. C'est les chefs qui sont venus s'habiller. Et là, on a dit non, stop. On ne donnera plus rien. Ils nous ont détruit notre carrière d'infirmière de bloc, quoi. La stratégie qui a été employée, en tout cas dans le bloc opératoire, c'était de mettre, on était cinq grévistes juste sur l'ensemble du bloc opératoire, en comptant une aide-soignante et une fille de la stérilisation. Donc, en fait, vraiment pas nombreuses. Et on nous a pris, on nous a mis en fait en salle avec que des gens non grévistes. Donc, complètement isolés des groupes. On ne nous adressait pas la parole, ni bonjour, ni merci, ni s'il vous plaît, ni voilà. Et ça parlait pendant l'intervention. T'as vu ce qu'elle a fait. Moi, j'ai commencé quand même à écrire un bouquin. J'ai commencé à écrire un livre en salle d'opération. J'ai fait 25 pages. J'écrivais mon livre. Et je pleurais sur ma paillasse. Je m'en souviens dans mon masque parce que je les entendais discuter autour du patient, nous en mettre plein la gueule. Alors, bien évidemment, on entendait des petits mots un peu plus haut genre CGT, grève, voilà. Pour bien comprendre de qui on parlait. Et c'est une torture mentale. Je crois que tant qu'on n'est pas confronté à ça dans un retour, on ne peut pas s'imaginer. Il faut le vivre pour sentir. Parce que ça peut durer quatre heures, cinq heures, six heures. C'est long, une intervention. Six heures, quand on ne vous adresse pas la parole, qu'on parle de vous et qu'on sait qu'il y a des stratégies qui sont mises en place après, jusqu'au moment de la rupture où vous allez craquer, c'est insupportable. La surveillance, l'espionnage. Il n'y a pas eu de mots, mais toujours quelqu'un derrière. Et au bout d'un moment, ça explose. Et un jour, en plein service, ça a explosé. Donc là, il ne fallait pas faire de bruit. Chut, viens, on va dans le bureau. Non. Moi, je suis désolée, j'explose. Donc mes collègues, ils se sont calmés. Donc là, il y a eu une longue période où il y a eu un burn-out. Trois mois d'arrêt complet. Psychologue, psychiatre, médecin de travail, médecin à la CPAL. J'ai repris à médecin thérapeutique. Et fin juin, je ne pouvais plus. J'étais à psychiatre, je ne peux pas. Je suis revenue à médecin thérapeutique. Mais médecin thérapeutique, ça ne passe pas. Je ne peux pas. Je me sens espionnée. Je ne peux pas travailler comme je veux, comme on me l'a appris. J'ai fait 13 ans dans cette boîte. Quand j'ai commencé, on avait le temps de s'asseoir à côté du patient. S'il avait besoin de parler pour être soulagé, on pouvait parler. On pouvait tenir la main. On avait le temps de faire des shampoings à des dames qui étaient là depuis 15 jours, à qui on ne pouvait pas le faire, parce que la famille n'était pas là pour ça. Nous, on avait le temps de le faire. Les derniers temps, on ne peut plus. On dit, mais madame, on verra cet après-midi si j'ai 5 minutes, mais je ne vous garantis pas. Vous sortez de la chambre, la personne ne se sent pas bien, parce qu'elle a de la visite. Elle ne se sent pas propre, elle ne se sent pas présentable. Elle a mal. Ce ne sont pas des conditions ni pour nous, ni pour les patients. Et donc, j'ai fait une demande de rupture conventionnelle en juin, qui a été refusée une première fois. Et donc, j'ai dit à ma psychère, qu'est-ce que je fais ? Je ne peux pas comprendre qu'une entreprise comme celle qu'on a connue, qu'on a fait vivre pendant des années, devienne à ce point un lieu de souffrance pour tout le monde. Alors que dans le même temps, ces mecs, ce gap de pognon, c'est 1,5 million, 2 millions d'euros qui remontent par des manières différentes, pas forcément que par du bénéfice, mais par des chemins différents, qui remontent au siège du groupe, rien que sur la clinique du pont des Chômes. Donc il y a de l'argent. Il faut énormément d'argent sur le dos de la sécurité sociale. Et malgré ça, on nous refuse des postes, on nous refuse du personnel en plus, on nous refuse des bonnes conditions de travail. C'est la maltraitance institutionnelle à tous les niveaux. Les patients sont maltraités. Il faut appeler, il faut dire les mots aujourd'hui. Quand on n'est pas en capacité de pouvoir soigner un patient de suite, c'est de la maltraitance institutionnelle qui est faite par l'organisation de travail parce qu'on n'est pas assez nombreux. On lâche rien ! 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 Moi, à chaque fois que j'ai été malmenée au travail, je me suis toujours retrouvée seule. Mes collègues préféraient râler dans le dos de la direction. Au Prud'homme, ils ont même signé des attestations contre moi. Alors, quand j'ai rencontré ces filles solidaires avec Nico, on a eu tout de suite envie de les filmer. Elles forçaient l'admiration. Elles nous emportaient. Moi, par rapport à ma position d'élu et de déléguée syndicale, je me suis dit, mais en fait, j'ai perdu deux ans parce qu'il n'en est rien ressorti après de positif. C'est le sentiment que j'en ai, en tout cas, c'est peut-être pas ça. Je me souviens d'une négo où je n'avais pas fait le sapin de Noël chez moi parce que je m'étais dit, si je peux rien mettre dessous, ça sert à rien. Et je me souviens que quand j'ai eu dix ans de négo, mais aucune réaction. C'est-à-dire que le type en face, je lui aurais dit que je suis allée acheter des cacahuètes au magasin à côté. C'était pareil, quoi. Sauf qu'on arrivait à dix jours de Noël. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et comment expliquer ça à des enfants ? À la limite, ils ont l'insouciance de... Mais le conjoint, je crois que c'est le pire, en fait. C'est dire à quoi ça sert. Il y a une fois où je suis partie en catastrophe ici parce que j'avais la menace chez moi de rentrer, d'avoir la valise devant la porte parce qu'il n'en pouvait plus, mais je pouvais comprendre en plus. Pardon. C'est des choses qu'on n'a jamais rediscutées, en fait. C'est con. Et on a encore des traces. Parce que chez moi, j'ai encore des traces. J'ai un conjoint qui comprend beaucoup de choses, mais qui me voit me fatiguer, m'épuiser, pas dormir. Parce que quand j'ai un salarié qui est licencié là, comme ça, ça me travaille. Même si ce n'est pas moi et que ce n'est pas mon boulot, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'on fait pour lui, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et il est tout le temps en train de me dire, mais à quoi ça sert ? Qu'est-ce que tu vas avoir au bout ? C'est compliqué. En plus, il n'est pas militant. Et on a beaucoup d'avoir des conjoints pas militants et qui ont eu du mal à comprendre pourquoi on faisait ça, pourquoi on allait jusqu'au bout, pourquoi on voulait se battre, pourquoi on a encore ce rancœur, surtout. Parce que moi, j'ai encore envie de me battre et j'ai encore envie, et même si des fois, je me dis, je vais démissionner, je me barre, j'en ai marre, je ne peux plus, cette boîte, je n'en supporte plus. J'ai encore vu ma DRH hier, j'ai envie de la tuer. Enfin, voilà, c'est... Tu sais, tu te contrôles, tu te dis, il faut que je reste diplomate. Mais tu as des idées dans la tête à te dire, mais j'ai envie de passer par-dessus le bureau et de l'étrangler tellement à des discours qui te font hérisser, quoi. Ils te font hérisser. Enfin, voilà, bref. J'avais dit, je ne pleurais pas. Super. Merci. Valérie Gallot, F.C. enirac à la clinique du Pont-de-Chôme, 41 ans, deux enfants, et je suis accessoirement la déléguée syndicale de la clinique du Pont-de-Chôme. Et à ce moment-là. Christophe Coudert, au moment du conflit social, j'étais en classement professionnel, agent administratif, en charge des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaires au niveau de l'oncologie. Secrétaire général du Sénégal de la clinique du Pont-de-Chôme, un mauvais élève de la clinique. La lutte, elle continue au quotidien, elle continue, pas de la même façon, mais on y est dessus. Moi, je sais que, de toute façon, je ne lâcherai pas. On ne lâchera rien. Ça n'a jamais. Je ne peux pas leur pardon de ce qu'ils ont fait. On ne peut pas. Aujourd'hui, j'ai quelques soucis de santé. Je suis en tant que partiel thérapeutique et surtout, je suis puni. Je passe des papiers dans une machine, je mets des croix sur un ordinateur toute la journée au milieu d'un couloir. Et tu lui racontais tout ça ? Ça, je ne sais pas. Après, on avait qu'un conflit qui a été difficile. Malgré tout, malgré la difficulté, malgré le traumatisme qu'on a subi, tout ce qu'on a pu laisser sur ce conflit, 51, 52 jours, moi, personnellement, j'ai grandi énormément. Je voudrais rajouter que tout ça, ça va être complicité des autorités, quand même, parce que l'ARS qui ne dit rien, voilà, donc, ce n'est pas faute que vous ne interpelliez pas constamment, notamment sur les conditions à la clinique, et nous, dans le service public, sur les conditions dans les hôpitaux, au moins du département, on n'a aucune réponse, si ce n'est que c'est effectivement, sur le dos du personnel, qu'on fait des économies pour gagner un peu plus d'argent, que ce soit dans le privé comme dans le public. De toute façon, à la grève, c'était tout le temps ça. À chaque fois qu'on voyait les gens de l'ARS, c'était oui, mais on n'a aucun pouvoir, on ne peut pas influencer, on ne peut pas... Merde, c'est toi qui leur donnes de l'argent, donc à un moment donné, tu t'ouvres les bourses, mais derrière, tu ne vérifies pas ce qu'ils font de l'argent. Les pouvoirs publics, je pense à la mairesse de Montauban, qui a fait en sorte aussi que la population, à l'encontre de votre lutte, et notamment en interdisant le stationnement le long des trottoirs de la clinique et en mettant en place une navette, comme ça, les militants ne pouvaient pas rentrer, soutenir, etc., avec la voiture, comme on le faisait, tout était interdit. Donc on était obligés de prendre la navette que la mairie a mise en place gratuitement sur le parking de, je ne sais pas quoi, Lidl ou Lider Prize, je ne sais pas, pour aller à la clinique. Ça veut dire quoi, là ? On peut mettre des moyens pour faire du transport gratuit ? On ne peut pas le faire d'habitude ? Je ne comprends pas, là. On est en négociation, c'est encore une provocation de leur part, c'est la dernière qu'on a axé. Là, on ne peut pas, on ne peut pas. Ils ont surtout fait les virements, parce que les bulletins de salaire ne sont pas là. Mais y compris, ils ont été prélevés de l'argent sur le reste du 13e mois. les 13e mois, ils ont amputé les salaires, ils ont mis de repas. Ils disponeront pas à la table des légos, si ça, ce n'est pas un ordre de virement immédiat, au moins sur... C'est pas lui, hein ? Elle a les 36 heures. Non, mais ça, ne vous inquiétez pas, ça, on vous a vu que ça s'arrête. Ils remettent à la journée, hein ? Ils veulent aller au bout. C'est la dernière provocation. Encore pas ? Du coup, hier, en fait, dis-moi... Bonjour. Bonjour. Hier, on a été à la table des négociations, on a commencé à avancer sur le document. On est dans une situation de négociation pour la première fois depuis 44 jours, maintenant. Mais aujourd'hui, la direction, énième provocation, y compris le 13e mois des salariés, on leur ampute, et ils se retrouvent avec zéro, ou un peu plus qu'à l'école. Ça va de 12 euros à 100 euros sur les bitcoins de salaire, le mois de janvier. Depuis le départ, on leur dit de ne pas retenir les jours de grève jusqu'à la fin de ce conflit. Qu'ils n'ont pas le droit de le faire, qu'ils n'ont pas le droit, qu'ils n'avaient pas le droit de faire une avance sur salaire, tant que marchés, tu crois qu'on ne leur dit pas, tu crois que quand on se rencontre, on les regarde dans le blanc des yeux, et on est bien sûr qu'on leur dit. Après, je t'explique, il est interdit de rouler à plus de 90 km sur les routes départementales en France. Tout le monde le respecte ? Non. Eh bien, eux, ils font pareil. Au cours du travail, ils ne le respectent pas. Je viens d'avoir la confirmation du national que l'ADGT, donc au niveau national, est en défunition, que le cabinet santé, donc pour elle, est en défunition. Ils en ont ras de bol. La délection générale du travail. Oui, pardon. Ils en ont ras de bol. Donc ils mettent toute la pression sur le groupe maintenant pour les faire payer, pour faire payer les salaires et pour revenir à la fin des négociations. Voilà. Donc j'ai bien compris. Applaudissements Comme ils ont écrit eux-mêmes, je vous le dis pas. C'est ton sentiment à la fin de la soirée ? À la fin de la soirée, très mitigé, parce qu'on n'avait rien de concret réellement. Il nous a dit, oui, on a eu des contacts avec la direction, on a eu des contacts avec le ministère de la Santé, on a eu des contacts avec le premier ministre Emmanuel Valls, mais on n'avait vraiment rien de concret. Donc on était encore dans le doute, dans les décisions. On ne savait pas. On était vraiment dans le doute. Il n'y a que hier matin, en fin de matinée, où on nous a dit, voilà, ça bouge, il y a des choses qui se décident. La direction descend aujourd'hui. Rien que le fruit d'entendre, la direction descend aujourd'hui, ça remontait un peu les troupes. Oui, M. K, il m'a clarifié ce matin que la clinique du pont de Chauve-Mautoban s'était qu'autorisé à procéder de revenus en dehors sur le 13e mois, la 12e, et sur le 3e mois des salariés galistes. À ma connaissance, cette obligation a été effectuée sans l'accord des salariés concernés et donc de façon totalement illicite. Si t'es le cas, je vous demande de faire cesser immédiatement et sans délai cette situation et de rétablir les salariés intéressés dans leur domaine. Je tiens votre attention sur la possibilité pour les salariés du Cézard qui se déréférés en forme de faire enlever sous abstraite la cessation de cette situation. J'attends maintenant la question d'un tir et de chiche là-dessus parce qu'il faut qu'il réagisse. À un point de vue, ça n'a pas l'emploi. On viendra à 14h. Faites-nous parvenir le document dont vous l'avez floré et de toute façon, j'appelle mon avocate pour les médicaments et les médicaments et les médicaments et les médicaments et les salariés. À toute à l'heure. Merci. Depuis 3-4 mois, ce qu'on voit, c'est une politique de la terreur et essayer de monter les salariés les uns contre les autres pour en arriver à dénoncer le collègue qui a fait peut-être une faute ou pas parce qu'il n'y en a pas. On est dans ce climat-là. Là, les salariés, pour le moment, sont en train de nouveau se refermer sur soi-même parce qu'il faut essayer de se faire oublier, parce qu'on veut garder son boss, parce qu'on est dans une période où quand tu n'as pas de boulot, tu n'arrives pas à vivre. On recommence dans un cercle un peu vicieux. C'est à nous derrière à essayer de remotiver les troupes jusqu'au jour où il y aura un feu qui va allumer la mèche et ça repartira d'un coup parce que les deux grèves qu'on a eues, ça a été ça. On a eu un moment où personne ne bougeait et tout le monde se ratatinait et puis d'un coup, paf, ça explosait. Donc, notre boulot, c'est d'être là et d'essayer de pousser à ce que cette mèche s'allume et que la combativité reparte. On n'a pas la portée, nous, concrètement, aujourd'hui, dans la clinique. Nous, en contact avec les autres organisations, avec les autres syndicats dans le groupe, on sait que, depuis notre lutte, ils n'ont pas osé y revenir. Ce qu'il faut que les gens aient à l'esprit, une lutte, une grève, c'est comme une guerre. C'est pareil. C'est de la survie. Et tant qu'on n'a pas été confronté, on ne sait pas comment on réagira. On ne le sait pas. Moi, je ne peux pas dire demain si un mec me poursuit avec une arbalète ou un FAMAS, comment je vais réagir. C'est quand on est au moment, on se rend compte qu'on a un instinct de survie, un instinct de guerrier qui est démesuré et qu'ensemble, et ça, c'est le mot d'ordre, ensemble, on y arrive tout seul. C'est sûr que si on va se promener avec n'importe quel drapeau dans la rue tout seul, on ne va pas faire bouger grand-chose. Mais il faut que les gens sachent. Parce que même quand nous, on a été voir la population pour leur expliquer notre mouvement, certains l'ont compris, mais d'autres ne l'ont pas compris. D'autres ont vu CGT, grève, interdiction d'entrée dans la clinique. Ils n'ont pas compris que c'était pour eux qu'on se battait. On se battait un peu pour nous parce qu'on voulait un peu de moyens, on voulait un peu plus de personnel, mais on se battait pour eux, pour leur santé, pour ce que ça allait devenir pour eux. Si ce film peut servir à ça, à faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui, on accepte des choses qui sont inacceptables. Inacceptables. Quand on annonce, le gouvernement annonce 3 milliards d'économies sur la santé, on sait où c'est qu'ils vont les faire, les économies. Ça va être sur le personnel, sur les agents du service public, dans le personnel, parce qu'on va diminuer le coût de la santé, c'est-à-dire on va moins payer, donc on va comprimer encore plus le personnel. Parce que les dividendes, jamais baisseront. Elles ne feront qu'augmenter. Et par contre, le personnel, il va encore souffrir davantage. Aujourd'hui, il y a des suicides dans les hôpitaux. Où on va, qu'est-ce qu'on attend ? C'est là. À côté de ça, Sanofi, 7 milliards de dividendes en France, 80% viennent des caisses de la Sécurité sociale. « Je ne sais pas. » « Là, il est. » « Chut. » « Chut. » « Chut. » « Chut. » « Oui, allô ? » « Allô ? » « Oui, tu me l'as vu. » « Ah, il y a un des connes. » « Oui, bonjour. » « Écoutez, j'ai pu sécher ce que je fais. » « Hé, j'ai pu faire des contacts. » « C'est normal. » « Je ne sais pas. » « D'accord. » « Je peux, j'ai pu jouer au Kuga. » « Ouais. » « Ouais. » « Et alors ? » « Je ne sais pas. » « Là, ce que ça fait l'annoncer, c'est que j'ai fait tout ce que j'ai vu, j'ai appris partout. » « Ça veut dire que derrière, j'ai une calme d'un Garcia, parce que ils ne veulent pas se marcher les uns sur les autres, ça me fait mauvais. « Genre, comme nous, on passe au-dessus de l'un, au-dessus de l'autre, ça ne le faisait pas, mais nous on fout. » « Après, il s'est tout capable de la gueule en tout. » « Oui, c'est vrai. » « Là, ce qu'on a comme message, c'est qu'ils seraient prêts, après ce qu'ils ont le ministère, à aller sur le paiement de 17 jours de grève et ensuite d'échelonner le paiement des autres sur plusieurs mois. » « Ce qui voudrait dire que vous auriez un salaire entier et que tous les mois, par exemple, ils vous prenaient un jour de grève. » « Ça, c'est avant la négociation. » « Donc déjà, on a acquis ça. » « Là, il est 12h30. » « Les négociations reprennent à 15h. » « Elles sont suivies par la directrice de l'ARS du midi-pyrénées. » « Les pouvoirs publics ont réussi à poser tout leur poids pour obliger la direction à revenir à la table des négociations. » « Et donc, on pense qu'elles vont... » « On espère que ces négociations vont aboutir ce week-end. » « Les présents, les porteurs, 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 les porteurs. » « Le départ, c'était plutôt à la clinique, tu pouvais me raconter. » « À partir du 13 novembre, vous vous êtes retrouvés ici, c'est ça ? » Alors en fait, à partir du 13 novembre, nous avons occupé les locaux. Certains d'entre nous ont été assignés en justice pour l'occupation des locaux, étant donné que l'huissier qui est intervenu n'a pu constater aucune dégradation, aucune casse, rien du tout. Donc nous n'avions plus accès à la clinique. Donc effectivement, nous nous sommes retrouvés ici, à la maison du peuple de Montauva. La population, du coup, s'imagine que tout est rentré dans l'ordre parce que, voilà, on ne voit plus. On a plus grandes manifestations suite aux événements de Paris le 13 novembre. Donc c'est vrai que c'est un conflit difficile à gérer dans ce sens-là, où nous, on est encore en lutte, mais sans pouvoir se montrer et expliquer notre mytho. D'abord, on a retrouvé les anciens de 2010, parce que moi, j'étais à la crêpe de 2010, donc on s'est retrouvé un petit noyau des anciens guévistes, et puis avec les nouveaux embauchés, et on a retissé des liens avec les anciens et tissé des nouveaux liens avec les nouveaux. Donc c'est vrai qu'on a retrouvé tout de suite toute la solidarité, ne serait-ce que dans les repas, qui prépare, comment on fait. Dans les deux jours, on a commencé la grève les jeudis. Le vendredi, on faisait une soupe à l'oignon gigantesque. Voilà, donc les liens se sont refusés pour tout le monde. On était des collègues, on est devenus des copains, et puis maintenant on devient une famille, avec la capacité d'accepter que tout le monde ne pense pas pareil, qu'il y en ait qui craque, qu'il y en ait qui râle, qu'il y en ait qui… Voilà, ça devient un mouvement familial. ... 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 Toi, c'était ta première lutte personnellement ? Ah non, c'est ma deuxième. J'ai déjà assisté à celle de 2010. J'assiste à celle-là et comme on dit, j'en mets 203, peut-être que dans 5 ans, je ne sais pas. Ce qui est difficile pour moi, c'est de voir le nombre de camarades, de filles, qui sont là et qui ne sont plus en poste à la clinique. Je pense à Émilie, je pense à Lousma, je pense à des piliers vraiment du mouvement. J'y suis pris non plus. Et ça, tu vois, quand même, tu te dis que, ouais, elles ont gagné parce qu'elles ont pu partir vers d'autres ailleurs, mais que ces enfoirés-là, il ne faut pas qu'on les laisse détruire les autres qui arrivent et qui ont besoin. Et ça, c'est la complexité d'un mouvement comme celui-là, mais en tout état de cause, le point levé, la rage au cœur, jamais on lâchera, on lâchera jamais. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge. L'espagnol qu'on voit dans un teaser qui est très... Elle est partie. Elle a démissionné. Pour moi, c'est quelque chose qui me touche parce que c'est quelqu'un qui va me manquer beaucoup. Et elle était encore trop dans l'émotion. Donc elle m'a envoyé ça tout à l'heure. Je suis fière d'avoir vécu avec vous autant de jours, car la preuve, deux ans après notre conflit, ne passe pas inaperçue. Nous avons ouvert la porte à beaucoup d'autres salariés qui vivent autant de souffrances que nous le vivons. Et nous avons montré à ces actionnaires que sans nos petits personnels, un établissement de santé ne peut pas tourner. Continuez toujours debout et je peux juste finir, Céline, avec une petite chanson. Allez voir Antoine, dans ma super clinique, je vous envoie des gros gros bisous, plein de soleil et d'amour. Tu sais qu'avant de venir, j'essayais de me rappeler des parents. Il y a des salariés comme ça, des salariés comme ça, des actionnaires comme ça. Et après il y avait des patients comme ça et ensuite, c'est là que j'ai beau qu'il me dit, il y a des patients comme ça et le reste. Des gros bisous, des gros bisous, des gros bisous. Des gros bisous, des gros bisous. Des gros bisous, des gros bisous. Des gros bisous. Je suis plus là, tu prends le bisous. Des gros bisous. Non, non, c'est d'autres chansons. Je suis Nathalie Gabach, j'ai 37 ans, je suis aide-soignante à la clinique du cause de chambre. Je suis restée dans la clinique. Et je ne sais pas. Voilà. Et je signe. Ouais, moi c'est bon. Ça commence comme ça, le star system. Je m'appelle Josiane Comté. Je suis infirmière au point de chambre, dans le service d'oncologie. C'était le poste que je pupais au début de la grève et que je pupais toujours. On n'a pas trop souffert du retour dans les services parce que nous sommes toutes griffes dans le service. Donc c'était un avantage pour nous. Et nous avons eu quand même la reconnaissance de nous battre pour le confort de nos patients qui sont souvent en fin de vie et sont palliatifs. Et ça, pour moi, c'était important. Bonsoir, je m'appelle Josiane Segarra. J'ai été retraitée au moment du conflit au Pont des Chambres. Et j'ai soutenu les 51 jours des grévistes. Et je suis là en termes d'interpro, mais aussi en tant que patiente dès le 2 janvier. Et j'ai été soignée comme une princesse. On va attendre demain, on va attendre 20 kilomètres demain, voir si on a des nouvelles. On va aller déclencher les nouvelles. On va voir ce qu'il va se faire demain. On est partis, la situation de salle, ça a lieu d'une heure. On a laissé dans les couloirs. Ils ont écouté s'allumer entre eux et tout. Moi, c'était au bordel, hein. Ils ont eu chiches, des chiches, c'était fait. Donc voilà, donc c'est pas exclu. C'est pas exclu quand c'est ce qu'ils ont obtenu. Mais on ne sait pas exclu que ça va la semaine prochaine. Ça va, on ne peut pas le savoir. Je vais pas conclure. Je vais sortir. Je vais essayer de vous parler. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Tu veux que ça ne vous dit. Sous-titrage ST' 501 Pour toi, vous avez gagné quelque chose ? Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est au-delà, autour du 40e jour, ouais, avant qu'à tu y arrive, notre directeur a chanté à tout va, à tout le monde, que de toute façon, il n'y aurait jamais de protocole de fin de conflit. Donc rien que ça, leur avoir fait signer le protocole de fin de conflit, alors qu'ils ont dit à tout le monde qu'ils n'auraient pas, rien que ça, pour nous, c'était une victoire. C'est aussi qu'un protocole de fin de conflit, c'est qu'à un moment donné, on est arrivé à se mettre autour d'une table et discuter. Et ils étaient partis pour, on ne discute plus avec eux, c'est terminé. Mais en plus, au-delà de ça, le protocole de fin de conflit dit aucune sanction derrière et on reprend le travail et on fait comme si on avait oublié les 50 jours et on revient. Et notre directeur était tellement revanchard et piqué au vif, dans sa fierté, qu'il avait décrété qu'il n'y aurait pas de protocole de fin de conflit. Donc déjà rien que ça, on l'a fait plier parce qu'il l'avait dit à tout le monde, à la presse. Enfin, il s'était targué dans la clinique. Puisqu'on avait voulu être dehors, on n'avait qu'à y rester. On restait sa phrase et ça. Ils en faisaient une question d'honneur ? Oui, 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 ça a basculé sur un truc qui est hors réalité. Oui, c'était une question d'honneur. On avait osé les affronter, on avait osé les bousculer. Donc, il fallait qu'on reste dehors. Mais aujourd'hui, face à la vague des départs, des punitions aussi, d'une certaine manière, ils pourraient être attaqués sur ça ? Puisque vous avez... Non, parce que n'importe quoi, les fins de conflit, il y a une clause comme quoi... Tout ce qui est... Nous, on ne peut pas porter peine contre la direction s'il y a sanction. On est protégés l'un et l'autre, on ne peut pas se retourner ni contre la direction, ni eux contre nous. Par contre, eux, ils ont su le faire d'une autre façon. C'est-à-dire, les licenciements pour inaptitudes, il y en a plein, c'est des anciens grévistes. C'est ça. Pousser les gens à partir, ils en ont poussé plein au bout, pour qu'ils démissionnent, pour qu'ils partent d'eux-mêmes. Ils ont été... Ça a été une guerre psychologique, en fait, à rentrer. Ils ont bien senti que nous, on avait un retour difficile, parce qu'il faut revenir au travail après 50 jours, c'est compliqué. Retravailler avec des non-grévistes, ça a été compliqué. Donc, on a eu des élections professionnelles à ce moment-là. Parce que nous, on a eu la bonne idée de faire des élections professionnelles pendant la grève. C'était mon émaso jusqu'au bout, donc on n'a pas voulu les décaler. On aurait peut-être dû, mais on ne l'a pas fait. Et à conclusion, on n'est pas passé le premier tour, à très peu. On n'a pas eu le courant. Et au deuxième tour, ils ont mis une liste contre nous de gens sans étiquette, pro-direction, et qui ont pris la moitié des sièges aux instances. Donc, en plus, il a fallu en plus jongler avec ça. Cette guerre psychologique dont tu parles, elle est quand même palpable ? Elle est matériellement... Enfin, vous avez des chiffres ? On a un taux d'absentéisme qui explose. Sur deux ans, là, je crois qu'on est à 70 démissions. Je crois que c'est ce qu'ils nous ont dit, les derniers chiffres, on était autour de 70 démissions. On a un taux d'absentéisme de plus de 30% à la clinique. Oui, on a des chiffres, oui, on a des indicateurs, mais on est impuissants. C'est ce que je te disais l'autre jour, ce sentiment d'impuissance, c'est un peu de dégoût. Parce qu'au bout de deux ans, t'as l'impression que tout ce que t'as fait, ça n'a servi à rien. Parce qu'on a le même point qu'il y a deux ans. Quand tu te bats contre des moulins avant, c'est... Ouais, l'impuissance, ouais. Mais quel baguette magique il faudrait actionner ? C'est vrai, je sais pas si je l'avais vu, ça serait bien. Ça m'arrangerait. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Des combats en justice, ça mènerait nulle part. Là, on va en avoir un. Parce que... Qui est quand même assez symbolique. Parce qu'au départ de la grève, ils ont utilisé des... Tu sais que pendant que tu fais grève, on n'a pas le droit de te remplacer. Et ils ont utilisé des contrats à durée déterminée sur les postes de grévistes. Et on est arrivé à faire faire un PV par l'inspection du travail qui a été porté au procureur. Et on a appris il y a 15 jours qu'ils étaient renvoyés en correctionnel. C'est la première fois qu'un employeur ait envoyé un correctionnel pour avoir utilisé des contrats à durée déterminée pour remplacer des grévistes. Donc ça, je pense que déjà, juridiquement, et le poids, la symbolique que ça a, nous, ça nous a un peu aucun cas. Donc, voilà, on nous a dit, ben finalement, parce que nous, on pensait vraiment que ça avait été classé sans suite. Parce qu'on n'avait pas de nouvelles. Et en fait, non. Ils vont en correctionnel. Donc déjà, voilà. Ce côté juridique va peut-être un peu amener un petit peu de regain pour... Mais après, ils s'en foutent des lois, en fait. Ils s'en foutent vraiment. Ils s'assoient dessus. Je t'assure, on fait des réunions de délégués du personnel où tout le temps, tu leur fais le rappel à la loi, qu'ils outrepassent le droit. Mais ils s'en foutent. Mais ils s'en foutent royalement. D'ailleurs, ils te disent, mais allez-y, il faut la justice, on y va. C'est assez fou. Mais c'est budgétisé. Ils budgétisent tous les ans des préjudices. T'as un ordre de chiffres ? Alors, la dernière expertise des comptes, là, je crois qu'ils avaient prévu une enveloppe de 200 000 euros pour tous les conflits à venir ou éventuels qu'ils pouvaient avoir, c'est budgétisé tous les ans. Donc à la limite, ils s'en foutent, quoi. Je te laisse perplexe. Perplexe, je ne sais pas. Pensive, ça c'est sûr. J'ai l'impression que c'est une guerre invisible et sournoise qui ne dit pas son nom. Je voulais faire un film sur la lutte mode d'emploi. Je me retrouve avec des questions. Tous ces départs, ce gâchis. Johan, Luzma et Gina. Dans mon émotion, j'ai oublié de la filmer face caméra. Oui, des tas de questions. Mais tu sais, le soir où vous êtes venus, là, moi j'étais triturée dans ma tête à me dire. On a loupé quelque chose quand même. On a passé 52 jours avec elle. Et après, on les a laissé repartir. Jamais, on a refait un truc. Bon, ils ont fait une soirée. On a refait un truc comme ce qui s'est passé. Un débriefing. Et quand je voyais la détresse encore deux ans après, j'avais le cœur déchiré. Moi aussi, quand on m'en parle, j'ai des frissons, j'ai des larmes qui reviennent. Ça t'a passé depuis, non ? Non, non, parce que bon, voilà. Parce que quand je vis Valérie expliquer ce qu'elle a vécu à la maison, tu vois. On le savait un peu sur le conflit parce que de temps en temps, il venait se confier. Mais on a raté le truc, tu vois. Ça, on aurait dû le faire. Et j'ai dit aux copains de l'autopie, j'ai dit, Wilfried, il va falloir que tu le fasses. On ne ressort pas indemne d'un conflit comme ça, même si on gagne. Ce n'est pas possible. Et en plus, c'était période de Noël. Enfin, c'était quelque chose de dur quand même. Bonsoir, je suis Mireille Villolle, scrétaire ESD 82 au moment du conflit et encore scrétaire ESD 82. Merci, Bic-Estène. Dites mimi sur le conflit et surtout, appelez maman par 150 grévistes pendant 52 jours. La famille s'est agrandie, on est bien contents. Voilà, et que dire, le conflit, ça laisse des traces. Des traces de fraternité, de solidarité, de dignité. Je suis fière d'avoir partagé les 52 jours avec elle. 50 ans ? Non, 52. Donc tu signes ? Donc je signe ! L'idée de construire le film avec nous l'aura plu immédiatement. Elle signait ouvertement, fièrement nos autorisations de tournage. Alors j'ai eu envie aussi de filmer ce cran de signer, de parler en face et de mettre en image ce geste purement juridique qui d'ordinaire appartient à la cuisine interne du film. Des pères signées face caméra, ça faisait du bien. J'avais envie que tous les sans-visages en prennent de la graine. Bonjour, Christelle Robert, j'ai 37 ans. À la période du conflit, j'étais aide-soignante en service de chirurgie digestif, neurologie et gynécologie. Aujourd'hui, je suis commerçante ambulante et j'ai signé. Maintenant, je suis la première libérale de notre vie. Plein de choses positives maintenant. Je travaille pour moi, personne derrière qui me dicte comment je dois travailler, comment je dois être et ce que je dois faire. Et pour ça, je signe toi de l'âge. Donc tu signes. Donc je signe. Tu vois, pour le conflit du Pôle des Champs, on me saurait pu clasher, nous aussi, parce que je partais à 4h du matin. Je faisais le café dans le perco, donc il fallait qu'on se lève à 2h parce que ça coule pendant une heure et demie. Il aurait pu clasher quand même. Il y avait des soirs où j'oubliais de lui dire que je ne rentrais pas que je faisais en nouveau. Peut-être que les grands soirs sont tissés de petits matins où le café coule dans le percolateur depuis 2h du matin pour soutenir les grévistes. Est-ce qu'on peut juste se dire que c'est déjà bien de se raconter comment ça s'est passé ? Quelle stratégie ils emploient ? Quelle stratégie ils répètent pour casser le monde en petits morceaux ? Et si ça valait le coup de raconter ? De poser des mots sensibles et justes ? Merci. Bonne soirée. Bonne soirée et bonne fête, madame au revoir. Merci à vous aussi. Bonsoir du revoir. Allez, vous. Trois présidents. Ouais ! Je décare le SIG à 3 000 euros. Ouais ! Moi, présidente, je donne la semaine de travail à 20. Ouais ! Moi, présidente, coup d'air. Je donne un drap-il à la machine à café à 0,95. Ouais ! Au 131, gréviste d'Aclique du Pont-de-Sorbe qui ont tenu 50 jours. Ouais ! Merci, Mimi ! Mi ! Mi ! Mi ! Mi ! Présidente ! Mi ! Mi ! Présidente ! Mi ! Mi ! Mi ! Présidente ! Mi ! Et si ça valait le coup de raconter, de poser des mots sensibles et justes ? Alors, comme chantait Barbara, le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Alors, chiche, j'y retourne au printemps. Chiche, sans mauvais jeu de mots. Oui, c'est moi. Je t'embête deux secondes. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu as archivé les bulletins de salaire du champ de pommes ? Moi, je te disais, il est content, mais tu vois, regarde, on est comme un sonduro. Nous avons les boîtes d'archives, tout est... Mais je ne sais pas où il a mis la boîte d'archives. Et alors, ça, c'est la greffe de 2010, 2009, 2015. Oh la vache, avec un autre t-shirt, du coup, que tu n'as pas lavé depuis. Ah ben non plus ! Ah oui, on avait demandé le 13e, moi aussi, moi l'arrivée à... Ça me rappelle, tu sais, les suaires, là, enfin avec les... tu sais, les trucs. Il y avait ça et après il y avait toute cette chemise. Et là, on avait fait un CD. Non. Carrément. En 2010. C'est-à-dire... De chanson ? Non, pardon. Si ? Sérieux ? Oui, parce qu'on chantait... Capitaine Flamme, tu n'es pas... Et là, c'est la chemise collector. Premier jour de grève, 23 octobre. Au sein de l'hôpital, c'est arrivé que vous disiez, on fait de la résistance. Par exemple, moi, je fais mon métier comme avant. C'est-à-dire, je continue de prendre le temps, de l'acte. On ne peut pas. Tu ne peux pas. Qu'est-ce qui empêche de faire ça ? On ne peut pas, mais parce que derrière, il y a toujours une pression. Une pression hiérarchique qui arrive et qui dit « Eh, tu n'as pas fini tes soins ? À telle heure, il faudrait que tu ailles manger parce que sinon ta collègue ne pourra pas y aller. Et après, il y a ça à faire, il y a ça à faire. » Donc, on ne peut pas. Mais il y a une personne à la hiérarchie ou il y a plusieurs ? Oh non, il y a plusieurs. Ah oui, vous êtes... Dans l'ordre vraiment hiérarchique, il y a les ASH, les aides-soignantes, les infirmières. Au-dessus de l'infirmière, il y a la référente de service. Au-dessus de la référente, il y a la chef de soins. Au-dessus de la chef de soins, il y a une autre personne. Et après, il y a la direction. Dans la direction, ils sont... Je ne sais même pas combien, on ne les connaît pas tous. Mais moi, Escartin, je l'ai connu à la grève. Voilà, ça faisait deux ans qu'il était en place, mais je l'ai connu à la grève. Pour dire qu'il était venu se présenter dans le service. Bon, bref. Voilà. Nickel. Je ne sais plus ce que c'était. Ouais, c'était ça, expression libre. Mais bon, ça ne s'ouvre plus trop. Expression libre pour nous, les grévistes. Ça, c'est plusieurs de mes photos que j'avais collées pour faire un... Ah ouais, 22 mars, 8 avril 2010. Tu vois comme quoi. Et ça, ça circulait à la bourse, du coup, ou quand ? Eh bien, ça circulait sur le parking. En général, tu le retrouvais dans le carton où il y avait les gobelets pour le café ou les paquets de chips. Voilà, quoi. Et j'avais essayé de le faire, moi, j'avais essayé de le faire en 2015. Et je n'ai jamais retrouvé le carnet. C'est quelque chose, tiens, regarde, j'y suis sur la photo. Ah, il faut me trouver. Oui, parce que tu as un bon dos sur la rue. Allez, c'est bon, les cafés sont prêts. Regarde, voilà, nos amis des CRS. Non, mais après, les pauvres, en fait, tu vois, je ne veux pas leur jeter que la pierre non plus. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Mon mari a été pareil que Christophe, heureusement qu'il était là. Heureusement que j'avais aussi mes beaux-parents, parce que mon mari fait les 3-8. Donc, quand je lui disais, là, je suis bloquée, je ne peux pas sortir, on m'a enfermée. Je ne peux pas rentrer à la maison. Et oui, il fait comment ? Je ne sais pas. Je ne peux pas rentrer, donc débrouille-toi. Il a toujours rassuré, vraiment. Et comme disait Émilie, moi, j'avais une autre partie. J'avais quelqu'un d'autre de ma famille, deux personnes, qui n'ont pas compris pourquoi j'étais dehors. Mais à me mettre vraiment, à me toucher dans le plus profond. Et ça, ça a été très dur. Très, très dur. D'ailleurs, pendant deux mois, je n'ai pas parlé à cette personne-là. Donc, ça a été très dur pour moi. Et en plus, j'ai commencé la grève malade sous antibiotique. Donc, c'était quand même. Sous antibiotiques et cortisome. Le plus dur, c'est d'arriver à prendre du recul. C'est vrai que souvent, moi, la famille me disait, essayez de prendre du recul. Quand tu rentres le soir et on n'y arrive pas, on mange grève, on dort grève, on chante grève. On dort avec le téléphone à côté, de peur de l'appel du téléphone qui nous dit, soit une bonne nouvelle ou soit une mauvaise nouvelle. Je vous ordonne de l'arrêter, d'embêter ma maman, sinon je vais venir et ça va parler. Qu'est-ce que c'est ça ? De quoi ? Que tu nous as lu alors, du coup ? La lettre que j'avais demandé à maman de faire passer à son directeur. Moi, je me suis toujours dit, le comparatif, il vaut ce qu'il vaut. Je sais qu'on compare le comparable. Mais je me suis toujours demandé, pendant la guerre, qu'est-ce que j'aurais fait ? J'en sais rien, ça ne répond pas à ma question. Mais je me dis au moins ça. Je sais que j'ai au moins un petit peu de couilles. Peut-être pas, elles ne sont peut-être pas énormes, mais j'en ai un peu. Et voilà, c'est quand même... Mais ce n'est pas là que réside le courage, je vous le dis. Je sais. Et dis-moi, est-ce que ça c'est le fameux parking ? Payant. Payant, mais ce n'est pas le parking où tout a commencé. Si. C'est là ? Oui ? Ah. J'arrive en 2011, un an après le conflit de 2010. Dans un premier temps, quand je suis arrivée, je n'ai pas cherché à en savoir plus. Sur ce qui s'est dépassé un an avant, je suis ce qu'ils avaient obtenu. Mais après, au bout de combien de temps, le conflit, comment ils l'ont vécu en 2010, je n'ai pas cherché à trop savoir. Ça faisait un an que ça s'était passé. Il y a quelque chose qui ne me convient pas. Il y a quelque chose que je ne trouve pas normal, personnelle ou pour les collègues proches, on va dire, avec qui je discute. Je vais aller chercher un texte de loi. Je vais aller voir mon supérieur, voire un peu plus haut. Et c'est ça que j'ai découvert, en fait. C'est que ce que je faisais, moi, de mon côté, le syndicat le faisait pour tout le monde. Et que ça pouvait être fait à plus grande échelle et porter la voix de plus de personnes. Au final, le problème qu'on rencontre, que rencontre une personne dans un service, toutes les personnes dans tous les services rencontrent les mêmes problèmes. Cette photo, c'est toi ? Ah oui. C'est toi ? C'est moi. Ah oui ? Oui. C'est quoi l'histoire de cette photo ? C'est la journée des luttes gagnantes à la CGT à Paris, en Montreuil. Ils ont pris des gens au hasard dans le public de toutes les luttes gagnantes. Ils ont voulu faire une photo. Donc, voilà. Je vais chercher un récit, je suis à la bourre. Salut. On se voit demain ? Oui. Toujours pas ? Oui, oui, oui. Vous avez déjà vu en vous ? Non, non, mais c'est pas grave. C'est parce qu'elle n'y est pas souvent ? Un tenu ? Un tenu ? De quoi ? T'es pas sûr ? J'ai envie de comprendre ce pillage de la sécurité sociale avec Clotilde Lollier et Eric Lacoste à la Bourse du Travail de Montpellier. Ce sont mes chapeaux, melons et bottes de cuir de la CGT et de la Sécurité sociale. La protection sociale en France, si on peut appeler ça, comme certains l'appellent, le gâteau, c'est à peu près près de 500 milliards d'euros. Quand on regarde tout, qu'elles ont fait, tout ce qui est protection sociale en France. Et il faut savoir, les frais de fonctionnement pour payer les salariés, les locaux, sont moins de 5% de frais de fonctionnement pour gérer toute cette structure. Et si on passe par un opérateur privé avec des fonds de pension et autres, on est sur des taux à 20%. Comprenez bien que le privé, aujourd'hui, il est en train de l'ornier sur le gâteau de 500 milliards d'euros. Le système de santé en France, le système d'hospitalisation en France est malade. Malade, c'est le mot ? Absolument. Et vous savez, quand le système d'hospitalisation est malade, c'est la santé des Français qui est en danger. Il y a des idées extrêmement pertinentes qui ont été énoncées par la ministre dans sa stratégie nationale de santé. Et on attend de la méthode pour déployer cette stratégie nationale de santé aujourd'hui. Mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est que cette stratégie ne pourra être mise en œuvre que si on arrête très rapidement, dès 2018, cette politique un peu délétère, vous savez, qui a consisté à raboter les tarifs de l'hospitalisation et qui ont conduit à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Ce soit être soignant ou être fermière, on est là pour faire du relationnel, du souhait, du relationnel, on est là pour le confort du patient. Et ça, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est travail, travail, rendement, hop, tant de toilettes à la journée, hop, tant de pansements à la journée. Parce que, ben voilà, c'est plus rentable qu'un patient qui parte le matin comme ça, il paye sa journée, mais celui qui rentre le matin aussi, il paye la journée aussi. Donc ça fait deux journées payées pour le lit, donc voilà, il faut faire comme ça, vous comprenez, pour la clinique, c'est plus rentable. Oui, pour la clinique, c'est rentable, mais pas pour les gens, pas pour nous. Nous, on ne fait plus un métier valorisant. Moi, je ne suis pas vieille aide-sourniante, j'avais, quand je suis partie, j'avais que 13 ans d'ancienneté. 2017, Elson se rapproche de Medipol Partenaires et renforce sa position de leader en accueillant plus de 2 millions de patients par an dans ses établissements. Lors de la première grève, il y avait déjà eu une revente par les médecins qui, au départ, étaient actionnaires à des investisseurs privés. Ces premiers investisseurs privés sont quand même restés assez dans l'optique des médecins qui étaient actionnaires au départ. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une revente à ce groupe financier médical qui rachète un certain nombre de cliniques un peu partout en France. Et donc, eux, leur objectif, c'est comme tous les groupes, c'est financement, argent, et après, que ce soit de l'humain dans un lit ou une boîte de conserve dans un rayon, c'est pareil. Entre 2011 et 2012, on a vécu le changement de direction. On a vu la politique qui se mettait en place sur la clinique. Et à partir de 2012, ils ont vraiment commencé à mettre en place leur politique. Et sur l'espace des trois années, on a vu vraiment la dégradation de tout, jusqu'à 2015, le départ du conflit. Elsan porte un formidable projet, fruit du travail remarquable des hommes et des femmes qui ont écrit l'histoire des différents groupes qui l'ont rejoint. La première année, comme ils sont là, ils regardent, ils contrôlent, ils ne disent trop rien. Et puis, c'est à partir de la deuxième année où là, on commence à nous dire, bon, il va falloir économiser au niveau des médicaments. Donc, on va vous faire un quota. Vous aurez un quota de temps de paracétamol, un quota de temps de perfusion, un quota de temps d'insuline. Voilà, le problème, c'est qu'on ne sait pas quel nombre de patients vont être présents, qui auront besoin de ce médicament-là. Donc, d'un jour sur l'autre, ça peut changer. On peut demander un quota supplémentaire ou pas, ça nous est accepté ou pas. Et donc, si ça ne nous est pas accepté, il faut que nous, personnels soignants, on dise aux familles, écoutez, portez les médicaments de chez vous. Le patient, ce n'est plus un humain. On ne tient plus compte de lui en tant qu'humain, avec ses besoins, avec ses problèmes aussi, sur rien que la sortie d'hospitalisation. Qu'est-ce qu'il vit à la maison ? Comment il va pouvoir sortir ? Enfin, c'est une prise en charge globale. Moi, je sors de l'école en plus, en 2011, quand je commence ici. Donc, j'ai bien frais dans la tête tout ce qu'on nous a appris. Le patient, on le prend en charge dans sa globalité, avec sa famille, ses enfants, ses parents. Et sinon, on prend en charge une maladie, ça peut rapporter temps. Quand la prise en charge est finie, admettons, c'est temps d'hospitalisation. Quand la prise en charge est finie, le patient, il doit rentrer à la maison parce qu'il ne rapporte plus rien. Peu importe comment il rentre, peu importe les ressources qu'il a à la maison. Et non, c'est pas comme ça que j'ai appris, c'est pas pour ça que j'ai voulu faire ce travail. Aujourd'hui, il n'y a plus de patients, il y a des clients. Il y a des clients comme il y a des clients dans un hôtel. Là, par exemple, à la clinique Dupont-de-Chôme, la nouveauté, c'est de faire des chambres, des chambres individuelles. Alors, il y a la gamme Prestige. La gamme Prestige, on a les peignoirs, les petites pantoufles, la théière, le truc. La gamme Lux, on a encore autre chose. Enfin, c'est une clinique. C'est pas un hôtel, c'est une clinique. Donc, il doit y avoir un minimum de confort, je dirais, enfin, même un maximum. Mais c'est pas normal que les gens qui aient les moyens de se payer ça, de s'offrir ça, puissent avoir un lit haut de gamme électrique qui va bien, avec le matelas qui va, la télé, la bouteille d'eau. Et que celui qui n'a pas un rond pour payer sa mutuelle se retrouve en chambre double, sans avoir voulu, mais tout simplement parce qu'il est tributaire de son porte-monnaie. Enfin, c'est quand même une honte. Nous, le soin, c'est la priorité, la recherche. Faire en sorte que, dans notre clinique, il y ait une excellence à tel niveau ou à tel niveau. Là, la sécu, par intervention, par pathologie, depuis que la T2A existe, donc ça fait combien ? Ça fait une petite dizaine d'années maintenant qu'il y a la T2A qui est en place. C'est-à-dire qu'ils font un forfait. Pour exemple, quelqu'un qui a une appendicite, il va venir se faire opérer. La sécu a dit, voilà, l'appendicite simple. Nous, on vous rembourse tant à l'hôpital comme à la clinique. C'est le même tarif. On considère qu'avec ce paquet-là d'argent, vous avez assez pour pouvoir faire tourner votre clinique, faire l'opération, dégager évidemment un petit profit de ce paquet-là et faire en sorte de soigner le patient correctement. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que les cliniques récupèrent la T2A et puis elles grappillent sur tout le reste. C'est-à-dire que si on dit, mettons l'appendicite, on vous rembourse 5 000 euros pour une appendicite, j'en sais rien, c'est un chiffre complètement au hasard, je ne connais pas du tout les remboursements. Mais que dans les 5 000 euros, il y a 2 000 euros de chirurgie et puis il y a 1 000 euros d'hôtellerie et 2 000 euros de soins, de forfait-soins, infirmiers, médicaments, tout ça. Et qu'on tire les prix vers le banc en disant, au lieu de rester 3 jours, le patient, il va y passer qu'une nuit. Ça nous coûtera moins cher. Mais la différence, elle est pour nous. Au lieu de lui filer à bouffer des trucs sympas, de concocter des repas sympas parce qu'il y a l'appendicite, mais il y a le cancer en fin de vie, il y a toutes les pathologies cardiaques, les femmes enceintes, les grossesses. Enfin, moi, la clinique, elle ne se résume pas à l'appendicite. Et tout le monde mange la même merde, entre nous, soit dit. Et le moins cher, surtout le moins cher du moins cher, et on tire systématiquement au plus bas. Le matériel utilisé en bloc opératoire, on voit que petit à petit, ça diminue. À l'époque, quand on était au bloc, il fallait utiliser moins de compresses, il fallait utiliser moins de fils. On changeait les pinces pour passer sur des pinces de moins en moins chères. Le temps d'opératoire devait durer de moins en moins longtemps pour que la salle puisse être réutilisée après, que ça tourne vite. Tout ça, au bout d'un moment, je veux dire, il y a une limite. Qu'on décide de faire une marge sur la T2A, sur ce chiffre-là que donne la sécu, c'est logique, c'est normal, il faut bien que la clinique, elle n'est pas là, ce n'est pas des associations loi 1901 à but non lucratif, on est d'accord, elles sont là pour faire de l'argent. Mais toujours pareil, c'est une histoire, comme dirait la sécu, et moi j'adore ce, de tact et de mesure. Oui, vous choisissez. Oui, oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, qu'on soit clair, on a des fonds de pension étrangères qui viennent investir en France dans la santé. Moi je veux bien, mais au bout d'un moment, ils ne sont pas philanthropes. S'ils viennent, c'est pour quelque chose. Donc ils viennent, ils investissent des milliards, et après au bout d'un moment, hop, ils revendent. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que tous les grands groupes se rachètent. D'ailleurs, les premiers groupes sont des fonds de pension. Uniquement, ils sont là, qu'on soit clair, pour faire de l'argent. Mais c'est tellement violent, tout ça, c'est... Quand on fait de la santé, on ne peut pas s'imaginer qu'il y a toute cette violence derrière du financier, parce qu'on ne fait juste pas ce métier-là pour ça, ce métier-là pour autre chose, pour toucher à des choses qui, je ne demande, n'ont pas de prix. Tenir la main de quelqu'un, lui parler, échanger, prendre trois minutes et lui demander comment il sent, comment il va, s'il y a de quelque chose. Ce n'est pas quantifiable au financement. Voilà, de prix, c'est pour ça qu'on fait ce métier. À l'autre jour, je voyais un reportage sur Arte, sur les cliniques, où on voyait, c'était un film, je ne sais plus, où ils montraient une clinique, et je disais, mais mon Dieu, que ça a changé. On voyait tous les patients dans une salle commune, en train de regarder la télé, de fumer des clopes aussi, dans la salle commune. Bon, voilà. Mais de regarder la télé, de discuter avec les infirmières, les infirmières qui passaient avec le café et les tisanes pour donner le 4 heures, non, mais ça, mais... Mais ça n'y a plus ? Mais c'est fini. C'est fini. Et moi, ce qui me rend triste, c'est de me dire que peut-être, j'espère que non, mais que peut-être ça ne reviendra jamais. Et que cette période-là, elle est morte et enterrée, quoi. C'est fini. La tisane du soir dans les cliniques, avant de se coucher, ça n'existe plus. Avant, on était hospitalisés, le soir, il y avait le repas du soir, et à la tournée de la nuit, l'équipe de nuit venait en équipe. Donc, il y avait l'infirmière avec son aide-soignante qui tournait, et qui venait, qui amenait la tisane. Ça va ? Vous avez passé une bonne journée ? Vous avez pas mal ? Vous voulez boire ? Une infusion, tilleul, verveine, c'était ça, le soir. Et la nuit, elle démarrait comme ça. Avec ce passage-là rassurant de l'équipe paramédicale, du petit mot chaleureux, maintenant, c'est fini. C'est terminé. C'est, voilà. Parce que ça coûte trop cher. Le cours de la verveine a vachement augmenté ces derniers temps. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Ils peuvent prévoir leur chiffre d'affaires, pratiquement, au 1er janvier. Même un établissement de santé. Ou vous avez vu, dans l'industrie, quelqu'un qui peut prévoir son chiffre d'affaires au 1er janvier, à peu près. Ça ne se fait pas. Là, ils le savent. Ils disent, voilà, cette année, on va gagner à peu près de temps. Ils apparaissent une catastrophe, mais on va gagner de temps. Donc, le but, après, le chiffre d'affaires, il orbe, c'est diminuer la masse salariale. Donc, il y a deux possibilités. Enfin, il y a plusieurs possibilités de diminuer la masse salariale. On n'embauche plus et l'activité augmente. Ça peut être aussi, on dégraisse, on supprime des salariés, on supprime des salaires, ou on baisse, on dénonce des accords, ou on baisse des salaires. On peut jouer aussi mécaniquement sur la pyramide des âges. Ils savent que ces derniers, il y a tant qu'ils vont partir à la retraite. C'est comme je vous le disais. On s'en va, ou on part à la retraite, ou on nous licencie, ça peut arriver. Donc, on ne remplace pas. Donc, celles qui restent, il faut qu'elles fassent comme elles peuvent. Donc, tout ça cumulé, plus les petites économies. Comme je vous le disais tout à l'heure, les draps, il faut économiser, oui. Mais on a un quota de draps dans une armoire. Quand il n'y a plus de draps dans l'armoire, mais qu'on en a besoin, il faut qu'on galope à la lingerie. Donc, nous, dans la clinique où j'étais, la lingerie était au moins 1. Nous, on était au premier étage, ce n'est pas très loin. Mais soit il faut attendre l'ascenseur, ou sinon, vous galopez vite dans les escaliers pour aller chercher une pile de 10 draps. Parce qu'on ne vous les donne que par 10. Donc, s'il vous manque 3 ou 4 draps dans la journée, ça va. Mais s'il vous en manque 15, vous descendez 2 fois à la lingerie. Donc, perte de temps. Donc, toutes ces petites choses cumulées, à force, on ne s'en sort plus. On ne s'en sort plus. Début janvier, je me casse la margoulette au boulot. Mais une belle gamelle, quoi. Dommage, tu vois qu'il n'y a pas de caméra partout. Parce que... Au moins, là, c'était une cascade. Et je me démonte une épaule. Et du coup, je ne sais plus, 2 mois peut-être, à ne pas bouger, rééducation, machin. Après, bon, je mets le printemps à me reconsolider, si tu veux. Sauf que, plus ça va, moins je peux me servir de ma main droite. Ce n'est pas seulement à cause de la chute et tout ça. C'est aussi usé. Il y a aussi de l'arthrose à côté. Voilà, c'est les mouvements répétitifs. Ça a déclenché une pathologie qui est aussi reconnue comme maladie professionnelle, si tu veux. Et moi, dans mon métier, ça fait 30 ans que je suis en non-cours. Nous, infirmière, c'est une profession qui est aussi en développement parce que tu as plein de possibilités. Tu peux être en consultation. Tu peux... Enfin, soit les consultations d'annonce, soit suivre les gens qui ont des traitements. Tu peux prendre des postes de coordination. On a des masters. Je sais que je peux faire d'autres choses. Je peux spécialiser suivi douleur sans palliatif. Enfin, voilà. Il y aurait moult choses à faire. On nous inspire l'argent de la sécu. Cet argent de la sécurité sociale, il nous appartient. Il est à nous. On l'a construite pour nous, cette sécurité sociale. C'est nos cotisations. On y siège d'ailleurs avec Eric en entreprétion. C'est nos cotisations, c'est notre argent qu'on a décidé de mettre dans un pot commun pour que tout le monde soit soigné de la même façon, avec la même qualité de soin. Et ça, il y a un bras de l'extérieur qui vient, qui nous prend l'argent. Mais c'est intolérable. C'est intolérable. Mais normalement, quand il y a une inaptitude, parce qu'on est revenu beaucoup là-dessus, parce qu'une inaptitude, c'est le bout du bout de j'ai des conditions de travail dégueulasses. C'est pour ça qu'on a beaucoup de soignants, beaucoup de femmes. C'est les épaules. Au bout de X années, je suis bousillée. Travaille en 12 heures, travail de nuit. Et puis, la charge de travail. La charge est lourde, on ne peut pas aller chercher l'appareil pour lever le patient, etc. Tout le monde fait au plus vite, au mieux, parce qu'on a des êtres humains en face de soi. Normalement, l'employeur, il a une obligation de reclasser le salarié. Il doit reclasser le salarié, en plus qu'il a rendu inapte, quand il y a une inaptitude, ils sont faits. Il y a 95% des gens qui sont déclarés inapte, qui sont licenciés. Je veux dire, c'est hallucinant. Il les bousille, il les jette à 95%. Alors qu'il y a des fonds, il y a des aides pour justement les garder en poste, les aider. C'est quoi cette société ? Il faudrait que tout le monde fasse un mètre 80, soit un homme, 30 ans, et puisse travailler 12 heures par jour. La société, elle n'est pas comme ça. Il y a des diverses. Il y a des gens qui sont petits, des gens qui sont grands, des gens qui sont minces, des gens qui sont gros. Il y a des femmes enceintes. Mon Dieu, quelle horreur ! Il y a des gens qui ont des handicaps ou des difficultés. Je veux dire, on parle d'handicap, on est tous différents. Et on vieillit au travail. Et il faut que justement, le travail s'adapte aux êtres humains. Tu sais, la procédure, elle veut que toi, le médecin du travail, il dit que tu as des incapacités. Tu es apte à ton poste, sauf pour faire ça, ça, ça. Donc, tu n'es pas apte à ton poste comme il est actuel. Et donc, ils m'ont proposé, mais dans plein d'endroits en France, parce que j'avais dit que je pouvais bouger. Déjà, ce n'est pas... Ils m'ont proposé à Brest, à Vichy, à Tarbes, à je ne sais plus, à côté de Nantes, à Saint-Herblain, et un endroit, je ne connais pas trop. Et c'était pour être aide-archiviste, pour être standardiste, entre bureaux, entre les sorties, facturation. Quand j'ai vu l'ADRH, donc pour me signifier ce licenciement, et je lui disais, alors, qu'est-ce qu'il en est pour moi ? Parce qu'elle ne me disait pas le mot, on vous licencie. C'est juste, on ne peut pas avoir classé, on ne peut pas avoir... Ce qui me gênait le plus, c'est que je n'ai pas fini, je n'ai pas fini de lutter, si tu veux. Et que du coup, eh bien là, pouf, ça me fait faire un bon... vachement plus loin, que du coup, je suis même dégagée des barrières, ou encore plus loin que les barrières. Partir d'ici, pour aller bosser ailleurs, dans un autre groupe, puisque les groupes rachètent toutes les cliniques privées de France. Quel intérêt ? Retrouver les mêmes conditions de travail, autant rester sur place, autant se battre. Et puis, je pense que ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles on a choisi ce métier, c'est se battre pour nos patients, se battre pour leur donner le meilleur qu'on puisse leur donner. Donc, pour moi, c'était naturel. Puis, c'est... Voilà, après, c'est dans ma personnalité aussi de ne pas baisser les bras et de ne pas me dire « Bon, ben, voilà, ça se passe mal, je laisse tout tomber, je pars ailleurs. 1 cm ou 1 cm, ça va faire 3 fois que vous ne les tenez pas du tout. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Non, ça va ! Ça a permis de mettre des mots sur des ressentis qu'on n'avait pas exprimés entre temps. Donc ça a fait du bien à plein de personnes. C'est bien. Ça m'a permis de me recentrer aussi et de me dire qu'à un moment donné, le syndicat c'est bien, l'activité syndicale c'est très bien, mais j'ai aussi mes enfants, mon conjoint. Donc ça m'a permis de faire un peu plus à part des choses. D'un point de vue professionnel, ça recommence à bouger un petit peu à la clinique. Il y a eu une petite période de flottement où tout le monde était dans le fatalisme et on a fait 51 jours pour pas grand chose. Voilà. Et là, on a un service qui s'est mis en droit de retrait il y a un mois. Complètement. Qui a arrêté de travailler un matin à 7 heures en disant qu'on s'arrête. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on ne continue pas à travailler dans ces conditions. Et on a obtenu deux postes supplémentaires, un binôme être soignant-infirmier en plus en 12 heures tous les jours. Donc ça, en espace d'une demi-journée. Explique-nous ce que c'est qu'un droit de retrait, parce que c'est grave quand même. Ouais. Un droit de retrait, c'est le droit à un salarié quand il se sent d'un g dans sa profession. D'alerter sa direction en disant là, je me sens d'un g, de ne pas pouvoir exercer correctement mon métier. Et de mettre en danger du coup les autres. Du coup, je décide de me mettre en retrait pour vous trouver une solution pour que je ne sois plus en danger. Oui, oui, c'est pas beaucoup utilisé. Les salariés ont peur, notamment dans nos professions à nous, parce qu'on a quand même des patients derrière. Et que quand tu te mets en retrait, tu te mets en retrait. C'est-à-dire que tu ne fais rien. Les patients, ils n'ont pas eu leur médicament le matin pour déjeuner. Il y avait des blocs du jour, ils n'ont pas été préparés. Enfin voilà, ça a des répercussions. Donc nous, dans nos métiers, en général, on ne le fait pas, ou très peu. Ce n'est pas utilisé. Mais pourtant, c'est une forme de grève. C'est une forme de grève ponctuelle. Mais la direction est obligée de trouver de suite une solution pour arrêter ce droit de retrait. Et sinon, c'est l'inspection du travail qui intervient. Et ça amène le cheminement comme une grève avec un égo et tout ce qui s'ensuit. Alléluia ! Alléluia ! Oui ! 11 heures ! C'est beau tous les deux ! Ce n'est pas très comique quand on fait ! Je vais vraiment voter la paix. Je ne sais pas ce que je suis contente de vous voir. On faisait un peu le point sur le climat à la clinique en ce moment. J'ai raconté le droit de retraite d'il y a un mois qui fait que les salariés rapportent peut-être un peu... Le flottement est un peu passé. Il y a des services encore sous tension. Il y a beaucoup d'attention. D'autres services, quand même, ça va mieux depuis la reprise. Au niveau des pouvoirs publics, on est reconvoqué à l'ARS au mois de juin pour faire le point sur la situation. Les ratios qui sont mis en place aujourd'hui sont insuffisants pour soigner, pour travailler correctement. Que ce soit à l'Hôpital public, partout, aujourd'hui, on en est là. Comme on leur a dit à plusieurs reprises, on dit chaque fois que c'est un problème d'organisation, sauf que l'organisation ne dépend pas de la direction. Ça veut dire que l'ensemble des directions de France sont des incompétents. Ou alors, ça veut dire que la CGT a raison et qu'il manque du personnel, que les ratios d'une infirmière à une aide-soignante pour 12, 15, 18 patients, c'est complètement irréaliste. On ne peut pas travailler dans de bonnes conditions avec de telles ratios. Et quand on compare avec d'autres pays européens, que ce soit la Belgique, que ce soit le Portugal, la Suisse, ce qu'on veut, ce sont des ratios qui sont largement inférieurs. Par exemple, au Portugal, on va avoir une infirmière pour cinq patients. Et là, on peut travailler correctement. Le droit de retrait d'il y a un mois, ça m'a reboosté. Je me suis dit qu'en fait, on n'est plus tous seuls à se battre. Parce que jusque-là, en fait, le truc, c'était nous, on se battait dans les instances. Tu fais une réunion tous les mois, tu redis la même chose. Le service où on est, elles ont fait le droit de retrait tous les mois, il était à l'ordre du jour du CE. Ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait, elles ne sont pas bien. Sauf qu'à un moment donné, on était deux à porter le truc. Et là, tu te dis, enfin, elles bougent. Elles bougent. Effectivement, c'est du travail de fond qu'on fait et qu'on y est en permanence. Mais ça m'a reboosté. Parce que je me suis dit, au bout d'un moment, quand tu es tout seul, on se disait, on ne va plus aller dans les instances, on va arrêter. À un moment donné, tu n'as plus envie. Et comme ça ne bougeait pas... Donc là, ça m'a reboosté, ce truc-là, un petit peu. Oui, parce que les salariés tombent dans une forme de délégation par rapport aux élus, par rapport aux syndicats. Souvent, on va t'en dire, qu'est-ce que fait le syndicat ? Qu'est-ce que fait la CGT ? La CGT, c'est avant tout les salariés. Les salariés, c'est eux qui la font. Ce n'est pas Valérie Gallo ou Christophe Goudert qui font la CGT pendant la chambre. C'est les salariés. S'ils ne saisissent pas de l'outil, effectivement, c'est là qu'il ne faut pas mentir non plus aux salariés. Un syndicat, ils ne font pas pour, on fait avec. C'est ce qu'on a mis sur notre page Facebook. Un syndicat, il ne fait pas pour vous, mais il fait avec vous. Et je crois que ça, c'est une notion qu'il faut vraiment remettre aussi au niveau des salariés. On n'est pas là, on n'est pas des dieux, on n'est pas des gens plus hauts, plus forts qu'eux. Non, on est des salariés qui avons décidé de s'organiser dans un outil qu'on appelle la CGT. Et cette CGT ne peut fonctionner que si les salariés s'en saisissent et veulent faire avec. Nous, on n'est pas dieux, on n'est que la CGT. Et si on avait 2 millions de syndiqués, on aurait un autre rapport de force. Malheureusement, la CGT aujourd'hui, c'est 700 millions de femmes en France sur 26 millions de salariés. Forcément que le rapport de force, il est au cas par cas dans les entreprises. Moi, je n'avais pas retravaillé depuis que le binôme supplémentaire avait été mis en place. J'ai travaillé lundi et la première chose que j'ai dit à midi, c'est que ça fait trop de bien de prendre du temps avec les gens. Retrouver... Notre sens premier de notre métier, c'est prendre soin. Donc, à la place de faire une toilette en un quart d'heure, tu la fais en une demi-heure, tu prends le temps de t'occuper de la patiente, mais du bout des cheveux jusqu'au bout des pieds, la masser, la lever, la faire marcher. Des trucs qu'on n'avait pas le temps. Des trucs qu'on n'avait pas le temps. C'est un truc de fou. Et moi, quand je suis partie lundi soir, je me suis dit, enfin, tu fais... voilà, tu as fait du bon boulot. Finalement, je crois bien que l'époque des bandits de grands chemins n'a jamais vraiment disparu. Ils ont seulement changé de costume, mais ils n'ont pas compris une chose simple. Eux, ils empruntent les grands chemins. Ceux et celles qui se battent, les bâtissent et les construisent. Il y a un proverbe turc qui dit que boire un café ensemble, c'est 40 ans d'amitié. Oui, les grands soirs sont tissés de petits matins où le café coule dans le perco depuis l'aurore pour réchauffer les grévistes. Et je finirai par ces quelques mots. Vous êtes des personnes, des femmes formidables. Et vous aussi, des quelques hommes présents sur ce conflit. Mais aujourd'hui, je voulais juste vous dire, mesdames, que je suis fier d'être une des vôtres. Merci. Quand on part faire un mouvement de greffe, c'est un peu comme quand on est en quatrième ou en troisième et qu'on fait péter les cours. On a un sentiment profond de liberté, de couper les chaînes et de se dire, mais j'en ai marre d'être asservi à un employeur. Je me libère, j'en ai marre et je dis stop. Et maintenant, ça suffit. Quand ça s'arrête vraiment au moment de la signature, au moment où on donne le top départ de tout est fini, moi, je m'écroule. Je sors de dix jours de grève de la faim. Et moi, je faisais partie des quelques-uns qui votaient pour continuer. Donc non, dans un premier temps, je m'écroule. C'est la déception de... On n'a pas eu tout ce qu'on a demandé. On n'a pas rien eu, mais on n'a pas eu tout ce qu'on a demandé. Ma première réaction, c'est ça. C'est pas possible, on aurait pu aller plus loin. Et voilà, une fois cette tristesse passée, cette colère passée, parce que c'était encore de la colère aussi, c'est voilà, on n'a peut-être pas tout obtenu, mais on a obtenu certaines choses. C'est plus vivable non plus pour certains. Voilà, 51 jours, Noël approche. On est à 15 jours de Noël au moment où on signe. Voilà, c'est... Bon, on a fait... On ne l'a pas fait pour rien. On a quand même obtenu certaines choses. Et là-dessus, on est victorieux. Et on est victorieux surtout de l'entente qu'on a trouvée entre nous. C'est pas la fin, là, quand on signe le protocole. Je pense que c'est le début. C'est le début d'une histoire à construire. Toutes et tous ensemble, c'est là, justement, qu'il faut aller voir les salariés et leur dire « Alors, de quoi tu aurais besoin pour bien travailler ? » Et ensemble, on construit. Et ensemble, on discute. Et on se... Ben ouais, on va se faire des bouffes ensemble. Et on rigole. Enfin, le syndicalisme, c'est ça. C'est pas... C'est surtout ça. C'est de l'humain, c'est de l'échange, c'est de la rigolade, c'est du partage, c'est... Et après, on a envie tous ensemble de se battre. On a plus envie de se battre pour son collègue quand on va boire des coups avec lui, qu'on s'entend bien et qu'on construit les choses ensemble que quand on se parle jamais. Il faut recréer du collectif de travail. Il faut... Et tout ça, il faut l'enclencher après. Et c'est difficile. Enfin, je veux dire, j'ai pas la recette. Vraiment, pas du tout. Je... Je sais pas. Mais... Mais c'est... Je me demande si la solution, elle est pas là. Il n'y a peut-être même pas de grand soir, mais des tas de petits matins où on décide comme ça, sur un parking, de dire non, de dire stop. Ça suffit. Les filles du Pont de Chaux m'ont offert le plus beau cadeau de Noël qui soit. L'espoir et la confiance. Alors oui, je me demande, tiens, à savoir... Et si le Père Noël était à la CGT lui aussi ? En tout cas, avis ou sans visage, méfiez-vous de la cuisine des femmes et des grands chemins. Vous y trouverez désormais, sur votre route, des bandes organisées, solidaires. Vous les appelez voyous, mais entre la bourse ou la vie, ils ont choisi et bien choisi. Joyeux Noël est fini ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !